C'est au TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98FM. Bienvenue dans l'émission Cordillière des Andes, voyage en musique pour les peuples andains de l'Amérique du Sud. Une émission pour partager la culture andine. Bienvenue à Cordillière des Andes, voyage musical pour les peuples andains de l'Amérique du Sud. Un peuple sans art, c'est un peuple mort. Cette émission est produite et animée par Axides Delgado. Somos las hermanas Vázquez. Muy buenas tardes, somos las hermanas Vázquez, Maritza y Marisela. Les saludamos desde Chota, Cajamarca, para el programa Cordillière de los Andes, en Normandía, Francia. En este programa puedes escuchar la música de hermanas Vázquez. Un abrazo para todos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nadie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les choses plus précises, comme les gens qui ont l'air. Le concert qu'on va faire, on a déjà parlé juste avant, en fait c'est le même motif, c'est que quand les gens vont sortir, ils soient satisfaits de la musique qu'ils vont avoir entendu, c'est ce qu'on espère, mais aussi des informations qu'on va leur donner sur les rythmes, sur les traditions, sur plein de choses, voilà. On va écouter le premier thème avec Masikuna, il s'appelle Wari Belén, de ce qui concerne cette chanson exactement ? Wari Belén est une «morenade » et la «morenade » est quelque chose d'important dans ce folklore, parce qu'il y a un compas un peu spécial, et cela nous allons aussi expliquer à la personne avant de commencer la chanson. Wari Belén, c'est un rythme spécial, c'est une «morenade » et la «morenade » a un rythme qui vient de très loin, que les Africains ont créé dans les conditions miséreuses dans lesquelles ils vivaient, attachés aux pieds par des chaînes. Et ce son-là, ils l'ont reproduit à travers un instrument qu'en France on appelle une «cressel » et qui s'appelle en Bolivie «una matraca ». Et voilà, donc ça c'est… on est en plein dans le vis du sujet là, par rapport à la connaissance des populations. Nous nous entendons comment sur «Masicuna » et «Wari Belén ». Les cancions sont en direct en un concert en direct en un concert «Wari Belén ». Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a des gens qui ont été choqués dans les pays pour que tout cela se défie à notre petit niveau, petit niveau, mais quand je disais petit, 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 nous essayons de lancer messages pour que les gens sachent que ça existe. Le cinéma se fait aussi sur le travail en les montagnes avec des gens en l'isemagne national, c'est ici, en l'isemagne où vient la film. Pour que tout cela ne s'apparaît, parce qu'il n'y a pas de ça. C'est impossible. Par exemple, une de les choses intéressantes, le président Evo Morales, un jour lui a dit, nous sommes la République de Bolivien, mais on va changer. Aparte du nom de les conquistateurs, il y a trois langues en Bolivien, que sont Aymara, Quechua et Guarani. Il s'est dit, nous allons dire depuis l'époque, l'État plurinational de Bolivien. C'est une bonne chose pour que la gens se fassent pourquoi. Nous avions un peu plus tard, mais ça ne va pas changer aujourd'hui pour demain, c'est impossible. Pour éviter que tous ces peuples disparaissent, il faut que tout le monde se mobilise. La musique, bien sûr, a son grand mot à dire. Le cinéma s'y est mis aussi depuis quelques années, et on a retrouvé aussi un président de la République, bon, moi je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je vais quand même dire ce qui a été fait, et pour moi c'était pas mal, qui a décidé un jour que son pays ne s'appellerait plus la République de Bolivie, mais l'État plurinational de Bolivie. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, hormis l'espagnol, qui est la langue des conquérants, on retrouve trois langues, qui sont l'aïmara, le quechua et le guarani dans le sud-est du pays. Le guarani c'est une langue qu'on parle au Paraguay, mais il y a une frontière, il y a des populations communes, et voilà. Mais les camarades des autres groupes, qui viennent de Bolivie et du Perou également, font bien leur boulot aussi, voilà. Très bien Marc. Bueno Marquetto, vamos a escuchar la siguiente canción con Masicuna, que se llama Cuyakita. De qué trata este tema exactamente ? Cuyakita es una canción, la letra es en aïmara y habla de todo justamente de lo que acabamos de conversar, de todo lo que sucedió después de esos 500 años que los pueblos de tanto Perú, Bolivia y Ecuador también, llevan como, después de lo que hicieron los conquistadores, pues este, este, que los pueblos tienen que levantarse. Así es Cuyakita. Cuyakita, Cuyakita es una canción en langue aïmara, a la origine composée par Mario Conde, du groupe Aguatignas, et donc fait référence justement à cette résistance des peuples autochtones, aïmara, que tu vois, et d'autres peuples également, par rapport à la colonisation espagnole. Escuchemos con Masicuna, Cuyakita, on va écouter tout de suite avec le groupe Masicuna de Puy Nante, dont le conseil a registré l'audio que nous envoyait, Cuyakita. Cuyakita, 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 C C'est le pulmé, c'est l'un des pulmènes de Bolivien. Et je m'encariquais tellement avec tout ça, que finalement la gente, je crois, me souhaite pour ça. Donc, la courant passe bien, 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 entre nous. Au moins, dans le groupe. Oui, le courant passe bien entre nous. Et on va parler notamment de Ruben, qui est originaire de la ville de Guarni, à côté de Roro, en Bolivie. Et voilà, sa famille avait travaillé dans les mines. Et donc, voilà, pour nous c'est important aussi ces considérations-là. Et quels sont les projets à médian ou à plaire de Masicuna? Les projets sont... C'est un peu simple, finalement. C'est que nous pouvons tenir un travail pour continuer de diffuser notre projet. Au moins, la mienne. Mais mes amis, c'est qu'ils sont d'accord avec moi. Pour que se diffonde la musique, le folklore, le talent comme est là. Allà. Allà, non plus, faisons musique, travaillons, pour que la gente soit connaissant, connaissant. Si podemos incluir de fois en quand, gente qui fait pour... La modernité est assez, ah, bon. Le rythme est ainsi, mais c'est qu'un timpo, par exemple, c'est pareil pour que la gente soit connaissant, non ? Ce sont les projets du groupe. Dejons aussi des huites pour faire des grabations, peut-être, mais... Oui, notre priorité, pour l'instant, c'est de réaliser des concerts pour que les gens en France puissent mieux connaître cette musique-là et cette culture. Par exemple, qu'ils puissent un peu savoir comment se danse la morenada, et puis, par la suite, nous allons également faire des enregistrements pour la promotion du groupe. Voilà. Et quoi est la opinion sur la fusion de la musique andina avec d'autres ristons et d'autres instruments modernes ? Bon, il y a des choses intéressantes, par exemple, le groupe Carcas, qui sont les premières qui ont fait ça, ont posé la batterie, la batterie électronique. Cette réponse, et peut être bien, non est mal. Non est mal. Personnellement, je préfère un synth, mais non est mal. la fusion avec d'autres instruments, c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas oublier non plus les racines, mais le groupe Carcas, par exemple, a mis en place des instruments comme la batterie, la basse électrique. C'est une bonne chose aussi, d'ouvrir un peu les horizons. Mais bon, évidemment, il ne faut pas oublier non plus l'origine de cette musique là. Muy bien. Et quel serait le message pour les peuples aymaras et quechouas ? Quel serait, qu'est-ce que peut-on dire ? Que peut-on dire de cette chose ? Que, tu sabes, Alcides, viniendo de un lugar como tu pueblo, que la gente allá, como es, este, orgullosa de su raza, y quisiera yo, este, mi sueño, es que la gente siga así todo el tiempo. Que no se olviden que, este, el idioma principal de esa gente allá es aymara y quechua. hasta se traducido el libro de Saint-Exupéry, El Principito, en Aymar. Es una buena cosa. Que siga existiendo el idioma. Es mi sueño más profundo. Y que la gente sea orgullosa siempre de donde viene y no se olvide tampoco de donde viene. Sí, el mensaje que podemos hacer pasar al pueblo aymara cretois. No se olviden de sus origines, de sus lenguas. Y, es importante. Muchas gracias, Marco, Marc Ballerrión y Guillaume Fournier, integrantes del grupo Masicuna, por esta entrevista desde Nantes aquí en Francia. Les dejo despedirse de nuestros oyentes y presentar el último tema. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchos éxitos. Bueno, querida gente que nos ha escuchado todo este tiempo, les agradecemos por el interés. Gracias por venir también, si hay gente de mi pueblo por venir a la actuación. Nos vamos a despedir con una canción de un grupo que se llama Ayopayamanta que lleva por título El Tren de la Vida. Y es un... tú has escogido bien con esta última canción porque El Tren de la Vida hay que tomarlo en el buen momento y personalmente yo lo tomé algún día en Huancayo y ha terminé. Gracias, hermano. Nos remercions les gens qui nos écouten por esta entrevista. Nos te remercions également, Alcides. Y nos vamos finir con una canción del grupo Ayopayamanta El Tren de la Vida El Tren de la Vida El Tren de la Vida y Don Anconseja. El Tren de la Vida 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 Hoy estoy caliente del amor a sentir tu calor porque se me abriga esta pasión a los ángeles de tu vida y se me abriga y no quiero estar así y se me abriga el mundo en tu vida y en este saludo que me voy a sentir en mi que este tramo no hay en tu amor no hay en tu amor ni sufrir quiero vivir quiero vivir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501